Monsieur Bafoud Kaoubi, bonjour. Bonjour à vous, aux auditeurs et à toute l'équipe de la chaîne 3. Alors, mettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour une relance de l'économie, rebooster la croissance, les directives du Président de la République sont claires en ce sens. Elles ont été réitérées dernièrement par le Premier ministre. Le cap est tracé, libérer l'investissement qui est aujourd'hui constitutionnalisé de toutes les contrats, très douteurs administratifs. Même les commissions et sous-commissions pour l'examen des dossiers ont été supprimées. C'est la déclaration du Premier ministre récemment. Mais toutefois, ce que nous constatons aujourd'hui, Monsieur Kaoubi, que la crise pertiste et ses faits s'intensifient, récession, augmentation du taux de chômage. Le ministre du Travail a annoncé un million de pertes d'emploi. Vous avez aussi de nombreuses difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises. Les solutions proposées ont l'air de ne pas avoir répondu positivement pour atténuer ces difficultés. Est-ce qu'il faut revoir la copie aujourd'hui ? Il faut la revoir, la copie. Effectivement, parce qu'au-delà des intentions et au-delà des annonces et au-delà des manifestations d'intérêts matérialisées par des commissions, par des PV, par des recommandations, la réalité est là. La réalité est que l'investissement ne reprend pas. Au contraire, beaucoup d'entreprises souffrent et beaucoup d'entreprises sont en train de déposer leur bilan. Elles maintiennent pour certaines un certain niveau d'activité très faible, ce qui se traduit par un licenciement ou un gel du recrutement. In fine, qu'est-ce qu'on a ? On a une croissance qui est pratiquement dans un état statique. Après, un recul très sensible en 2020. Donc, moins 6,5%. Et des problèmes d'approvisionnement, de production qui se manifestent de plus en plus. Et donc, il faut revoir cette copie. Il faut revoir cette copie parce qu'encore une fois, on l'a dit avant, on attendait à ce que le gouvernement soit beaucoup plus agressif, que des mesures beaucoup plus concrètes soient prises, et des mesures beaucoup plus audacieuses. Chose qui n'a pas été faite. Et le résultat, il est là. Des problèmes que vivent aussi bien les entreprises que les individus. Alors, on perd trop de temps. Ou en clair, on a perdu trop de temps. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour accélérer tous ces chantiers qui sont nécessaires pour une relance de l'activité économique et la préservation, bien sûr, des emplois ? Oui, il faut des actions. Et des actions en réalité. 1. Quand on voit que beaucoup d'entreprises détiennent encore des créances lourdes sur l'administration et qui ne sont payées qu'au compte-gouttes, comme on voulait, Mme Souillela, que ces entreprises maintiennent leur activité. Quand beaucoup de projets sont actuellement gelés, faute de financement, parce qu'on s'installe actuellement dans une crise de financement de l'investissement et qui se posent avec recruti aussi bien pour le financement du secteur public via le trésor, que le financement par les banques. Et quand les banques, les entreprises aussi, vivent une incertitude, un manque de visibilité, dans la mesure où beaucoup de mesures, ne serait-ce que de faible impact, n'ont pas été appliquées dans la réalité avec la sérénité et le sérieux qu'il le fallait. Donc tout cela, c'est toute la différence qui existe entre les décisions qui sont annoncées et la réalité du terme. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il est temps d'agir, où on a encore une marge de manœuvre pour pouvoir agir et dépasser toutes ces difficultés que nous rencontrons ? C'est sûr qu'on a perdu beaucoup de temps. On a perdu beaucoup de temps parce qu'on a cru que la crise n'allait pas s'installer. De la sorte, on s'est un petit peu caché derrière le Covid et ses impacts et ses répercussions, en attendant une reprise des marchés pétroliers principalement, et donc de revenir à un schéma classique qui a été, encore une fois, qui n'a pas été opérant avant, donc de revenir à un financement par le budget. Cela n'a pas été, donc actuellement, les prix du pétrole n'ont repris que faiblement, alors que les prix des intrants ont augmenté sérieusement, ce qui fait qu'in fine, on a eu une détérioration des termes de l'échange qui se répercute et qui serait plus manifeste sur le solde de la balance commerciale et qui va réduire sérieusement de tous les objectifs qui ont été annoncés dans le cadre de la loi de finances 2021, que ce soit en matière de maîtrise du solde de la balance de paiement, que ce soit pour la réalisation d'un taux de croissance qui était annoncé de 4,5% et qui ne pourrait jamais être atteint, à mon sens. Oui, mais justement, par rapport à ce taux de croissance de 4,5% pour 2021, annoncé par le gouvernement et qui est contenu, bien sûr, dans le projet de loi de finances pour 2021, seule la reprise de l'investissement permettrait un retour à la croissance. Le gouvernement s'y fixait, bien sûr, d'atteindre ce taux de croissance de 4,5% à décembre 2021, mais les mesures mises en place à ce jour justifieraient-elles la réalisation de cet objectif ? Est-ce qu'on est dans cette optique ou on est loin de cette optique ? On est loin. On est loin parce que les mesures ne sont pas adéquates. Bon, je dirais que le gouvernement a tablé énormément sur la reprise de l'investissement du secteur des hydrocarbures qui devait entraîner l'investissement. Et quand on voit ce qui se passe actuellement au niveau de l'investissement dans le secteur des hydrocarbures, une production faible, une visibilité pas très encourageante, ce qui fait que... et puis des prix aussi, des prix qui n'arrivent pas à... une reprise économique sur le plan mondial qui n'arrive pas à s'installer. Tout cela fait que le Covid se prolonge, la crise économique aussi, et les répercussions sur notre économie seront beaucoup plus manifestes. Maintenant, sur le plan interne, donc, ni l'investissement public n'a été repris et mis en exergue comme ça a été souhaité, ni surtout l'investissement privé. Parce qu'actuellement, le climat des affaires et le moral des entrepreneurs est au bas, et les mesures annoncées, et malheureusement, encore une fois, non appliquées, risquent de poser des problèmes très très sérieux sur le moyen terme. Mais quand on parle des réformes, les réformes annoncées, mais non encore traduites en actions ou en plans opérationnels, comment peut-on parler alors de transformation de l'organisation et du fonctionnement de la sphère économique ? M. Kauvis, est-ce qu'on en parle depuis quelque temps déjà ? M. Hélène Hachmi, depuis septembre, donc les assises sur le plan de relance de l'économie en Algérie, on était un petit peu, moi personnellement, j'étais optimiste, dans la mesure où une stratégie, où des éléments de stratégie étaient annoncés, et que ça devait être suivi d'une mise en place d'un système opérationnel qui transforme cette économie, que ce soit dans son volet administratif, mais surtout son volet entreprise, cadre juridique qui régit l'investissement, transformation, donc réforme bancaire, tout cela n'a pas été fait jusqu'à présent. Au contraire, on revient à des méthodes administratives pour gérer le commerce extérieur, comme si l'objectif était de réduire coûte que coûte la facture des importations, chose qui a été faite comptablement, mais qui a eu des répercussions lourdes de conséquences sur certains secteurs d'activité, je dirais le secteur des produits blancs, de l'électroménager, le secteur de l'automobile, et bien d'autres secteurs. Quand on voit ce que pèsent ces deux secteurs et les effets qu'ils ont sur les autres secteurs d'activité, les conséquences sont lourdes. Le secteur du bâtiment aussi, les secteurs de travaux publics aussi, le secteur du tourisme qui reste pratiquement inerte jusqu'au jour d'aujourd'hui, et tout cela démontre qu'au-delà des objectifs stratégiques, on continue à faillir par rapport à la mise en place d'un cadre opérationnel qui permet de traduire ces objectifs en réalité et en action. Mais en termes de clair, les réformes qui on devait engager concerneraient quel secteur, quel domaine exactement ? Le code de l'investissement, le code de la fiscalité, qu'est-ce qu'il faut d'ailleurs en voir ? Si on prend par exemple l'investissement, Mme Souley-Lalachmi, on a gelé, l'administration, le ministère a gelé le dispositif qui régissait soit le foncier industriel, soit l'investissement, surtout dans son volet partenariat avec l'étranger, donc le Conseil national de l'investissement, suite à des problèmes que tout le monde connaît. Mais est-il logique de geler un dispositif sans proposer un autre ? Je suppose que ceux qui l'ont fait ont supposé ou ont cru que ça n'allait pas trop tarder, mais ça fait 14 mois que le code des investissements est attendu. Ça fait 14 mois... Le président de la République l'a annoncé pour prochain mois. Eh bien, on aimerait bien qu'il soit le plus tôt possible parce que le temps économique, encore une fois, est à sa particularité. C'est le même temps que des personnes qui sont en urgence, donc la seconde a son poids, la minute à son poids et l'heure à son poids. Donc, entre-temps, c'est des signaux qui sont envoyés aussi bien pour les investisseurs locaux que pour des investisseurs potentiels étrangers. Dans une conjoncture qui est difficile, on ne peut pas s'offrir le luxe de retarder encore les choses et de laisser reporter à chaque fois la promulgation du code de l'EU. J'espère que ce code sera promulgué rapidement, mais qu'on ne se contente pas aussi de faire des ajustements sur le plan juridique, que la transformation se ferait par un changement au niveau des comportements, au niveau des actions. Et si on doit parler de transformation, Mme Souhida de Hachmi, la transformation devrait se traduire par la mise en place de nouveaux systèmes d'information. Et les systèmes, on parle de numérisation, on parle de modernisation, mais la modernisation, sur le plan pratique, se traduit par un changement réel. Et le changement réel, c'est des systèmes d'information. Quand on voit que nos banques, actuellement, souffrent énormément, qu'au-delà, à part une ou deux banques, les systèmes d'information n'existent pas réellement au même niveau de ce qui existe dans des pays citoyens ou de ce qui existe ailleurs, donc cela justifie toute l'inertie et démontre toute l'inertie qui existe en matière de management, en matière de gestion. Parce qu'on ne change pas une économie qui souffre structurellement par uniquement des intentions ou des effets d'âme. Alors l'Algérie recèle beaucoup de potentialité dans tous les domaines qui sont à explorer aujourd'hui et pourtant, il n'y a pas beaucoup d'investissement, ni d'investisseurs étrangers non plus. Est-ce que c'est dû essentiellement au fait qu'il y ait aujourd'hui une instabilité juridique qui fait que les investisseurs n'aient pas cette confiance nécessaire pour pouvoir investir en Algérie ? M. Kaoubi ? Oui, c'est quoi l'instabilité ? L'instabilité, c'est que ce n'est pas uniquement qu'il y ait des textes à chaque fois qu'ils sont promulgués. Et c'est que les fonds d'Amando qui permettent d'avoir une économie visible et qui permettent d'avoir une économie stable entrer à des éléments importants. L'élément le plus important, à mon sens, c'est ce taux de change qui n'arrive pas à donner à l'économie algérienne cette visibilité et cette stabilité qui attirent les étrangers. Donc on est victime, l'Algérie est victime de sa dualité de taux de change qui pèse énormément. La deuxième des choses, vous parlez à juste titre d'instabilité de texte. Et quand on parle d'instabilité de texte, cela suppose qu'on promulgue des textes qui ne sont pas opérants et qui ne sont pas adaptés. À chaque fois, on rectifie le tien. Si on continue à travailler comme ça, cela démontre une chose, que ce qui est prescrit ou ceux qui préparent les textes n'ont pas cette maîtrise de la chose économique. À chaque fois, on a demandé à ce que les choses soient revues dans ce sens. Pour qu'un texte dure, il faut qu'il s'adapte. Il faut qu'il soit approprié aux questions qu'il doit régir. Et quand on voit, ne serait-ce que dans le domaine du commerce extérieur, le nombre de textes qu'on promulgue, quand on voit dans le domaine de l'investissement, quand on voit dans le domaine des textes qui régissent aussi les opérations de financement, il y a de quoi faire peur à des investisseurs, déjà le coup, mais aussi à des investisseurs étonnés. Alors, M. Mahfoud Kaoubi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Quand on dit que le temps, c'est de l'argent et ça nous coûte énormément cher, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui impérativement pour sauver notre économie ? Pour éviter de sombrer dans une crise sociale, quand on a un million d'emplois de perdus, c'est quand même assez conséquent. Oui. Là, les signaux, les indicateurs se dégradent et il faut qu'on réagisse rapidement. Vous me dites qu'est-ce qu'on doit faire ? La clé, c'est quoi ? C'est l'investissement, la croissance qui est le produit de l'investissement. Et actuellement, l'investissement est bloqué pour deux choses. La première des choses, il y a un réel problème de financement qui se pose, Mme Solida-Lachui, il faut le dire. Je vous dis sincèrement que la situation, la contagion et la maladie pourraient toucher la sphère bancaire et l'une des manifestations actuelles, c'est le niveau de liquidité qui est très bas. Malgré tous les ajustements faits, surtout par rapport au taux des réserves obligatoires, on a révisé, maintenant on arrive à pratiquement à 1%. Malgré ça, il y a un problème de liquidité bancaire. Liquidité bancaire qui impose à ce que des décisions soient prises rapidement. il y a cette histoire de marché informel qu'on n'arrive pas toujours à traiter et des décisions courageuses qui devraient être prises, je l'ai dit à plusieurs reprises, soit une amnistie fiscale, soit un traitement pour absorber cette masse qui est au niveau du marché informel et de traiter réellement cette dualité des marchés. Donc reprendre le financement, reprendre l'investissement, c'est aussi donner des signaux forts aux investisseurs. Actuellement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il y a eu toute la période du héraque et tout ce qui a suivi une diabolisation des hommes d'affaires ou des gens qui ont réussi d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il y avait un contexte, il fallait qu'on passe à un contexte autre que celui qui a été vécu préalablement, mais dans la sérénité et dans la rupture sur le plan réel et ne pas uniquement sur le plan juridictionnel. Maintenant, reprendre l'investissement, passe par la mise en place de financements adaptés et la libération de l'action des investisseurs qui sont actuellement. Sans cela, on va avoir des niveaux de croissance très faibles et la situation risque de se compliquer. Comme vous le dites, ça va toucher la sphère sociale et des problèmes s'amplifieront. On sera obligé de lancer les réformes sous le contrôle et avec la surveillance des organismes internationaux, FMI et Banque mondiale principalement. Et là, la fracture sera conséquente et la fracture sera lourde. Mais quand vous dites parmi les premières mesures, c'est d'arrêter de diaboliser un peu les opérateurs économiques, il faut rétablir cette confiance perdue aujourd'hui pour booster les investissements parce que certains détiennent des capitaux mais ne veulent plus investir. Ils ont peur. Et l'investissement est fonction de deux choses, du moral des investisseurs et de la confiance qu'ils ont aux institutions. Et là, quand on voit la lourdeur, quand on a un texte sur l'investissement qui met 14 mois pour être promulgué, on n'en a pas encore, quand on a un cadre juridique et procédurier qui gère l'investissement sur le son volet foncier qui n'est que personne ne comprend et malheureusement, et je le dis d'une manière très sincère, le problème c'est qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Les investisseurs n'ont pas d'interlocuteur qui prennent des décisions au niveau des administrations qui régissent la chose économique. Si on est dans des situations pareilles, on se cache derrière le retard qui a été pris sur le foncier industriel, sur le financement, sur les mesures fiscales, sur l'investissement. Tout cela pousse les gens à partir ailleurs tout simplement parce que l'environnement actuel n'est pas un environnement favorable à l'investissement. Mais est-ce que pour bien sûr s'inscrire dans la COVID, l'État devra mettre aussi la main dans la poche, mettre en place un fonds de compensation pour soutenir les entreprises qui sont en difficulté, impactées par la crise sanitaire, comme c'est le cas dans les pays du monde. Tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait sauf nous. Vous vous rappelez quand on avait discuté sur une émission sur ce plateau sur la loi d'immense 2021, ma surprise était grande qu'il n'y ait pas de fonds qui étaient dédiés pour la prise en charge des effets négatifs du COVID. Donc on devait rééchelonner, on devait rassurer, on devait bonifier les taux d'intérêt. C'est ça les mesures concrètes pour soutenir le moral des investisseurs. Ce n'est pas d'annoncer, de faire un forum et de discuter des choses et puis hop sur le terrain. Et puis je vous dis, quand une banque met six mois pour répondre à une demande, qu'est-ce que vous voulez madame Souillat d'un investisseur ? Un investisseur, il est là. Beaucoup d'investisseurs qui ont réussi et qui ont pu mettre en place des unités performantes s'ouvrent actuellement et s'ouvrent d'une incompréhension aussi bien des bailleurs de fonds, de l'administration que de l'environnement plus du monde, des individus comme nous. Et quand un investisseur est dans cet état d'esprit, il est tout à fait normal qu'il ne mette pas la main dans la peau ou qu'il n'ait pas cette volonté encore d'investir ou de s'investir. Mais quand on parle de cette dualité du temps de change par rapport au marché parallèle aujourd'hui qui devient énorme et imposant, on parle de 600 milliards de dinars, l'équivalent de 60 milliards de dollars, c'est ce qui a été annoncé dans une note publiée par la Banque d'Algérie. Est-ce que les mécanismes de résorption de ce marché pourraient être réalisés avec les mesures que nous prenons aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Une amnistie fiscale pour que les gens puissent aller vers ce marché ? Oui, on a peur de prendre les mesures nécessaires. Il a laissé croire le ministre des Finances qu'on pouvait aller vers cette option qui était peut-être examinée puisqu'il a dit nous examinons toutes les possibilités. Et c'est ça le problème, c'est tout est au conditionnel et tout est remis à plus tard. Et c'est ça qui pose problème. Donc en termes de signal, quand on me dit qu'il n'y a pas et que la réponse est claire, au moins je m'adapte par rapport à cette réponse. quand on me dit qu'on va étudier, on va revoir la chose, on va revoir la copie, donc je me demande quelle confiance on pourrait donner à cet investisseur. Quand on voit que des élections législatives sont prévues pour le mois de juin, quand est-ce qu'on prendra ces décisions ? Il y a une nouvelle législature avec la nouvelle gouvernement. Et donc tout cela retarde la prise de décision au niveau des opérateurs. Et entre-temps, le temps joue en défaveur de la situation économique en Algérie. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, une amnistie fiscale pour résorber l'argent de l'informer pourrait être une option ? Moi, je suis pour à condition qu'elle soit accompagnée de mesures pour ne plus retomber dans des situations où les gens vont fuir. Ce n'est pas une amnistie fiscale qui va permettre un blanchiment d'argent. C'est très important. Il faut que les choses soient claires. techniquement, la chose est possible. Quand on arrête de voir dans le rétroviseur, qu'on arrête de vouloir régler des comptes par des moyens interposés, la chose la plus importante c'est quoi ? C'est qu'on voit à l'avenir. On a besoin de cet argent. L'économie formelle, informelle, qu'on essaie de diaboliser à tout bout de champ, n'est que la résumente de l'incapacité de l'administration des outils formels d'absorber cette économie. Ce n'est pas un effet délectuel qu'on arrête de voir le monde informel comme un monde qu'il faut bannir, un monde qu'il faut résorber, comprendre et mettre les mécanismes pour qu'on ait un seul marché. donc l'économie informelle est la résumente de dualité de marché, dualité de taux de change, dualité de prix et je ne reparlerai jamais sur cette nécessaire révision des transferts sociaux. Monsieur le ministre des Finances nous l'a promis pour le deuxième sommet de cette année. Je suis quasi certain qu'on ne sera pas au rendez-vous puisqu'il y a des changements qui sont prévus. Donc quand est-ce qu'on va revoir ces transferts sociaux qui nous coûtent énormément, qui pervertissent la chose économique et qui rendent toutes les mesures inopérantes ? Alors les transferts sociaux dans la loi des finances de 2021 c'est 18 milliards de dollars. C'est ça, M. Kaoubi, ça a augmenté de 2 milliards de dollars entre la loi de finances complémentaire et la loi de finances pour l'exercice de 2021. Mais justement, le pouvoir d'achat connaît aujourd'hui une réelle dépréciation qui risquerait d'impacter négativement la situation sociale. Cela rendrait la réforme du modèle de transfert sociaux plus difficile à l'avenir pour le prochain exécutif ? Certainement. Certainement, parce qu'on maintient un système injuste, égalitariste, d'accord ? Au lieu de concentrer la subvention et donc l'aide pour corriger des injustices sociales... On subventionne les produits ou les services ou les personnes... On garde la facilité, Mme Soïdala-Chemid. Le riche paye le même prix que le pauvre. Voilà, on n'ose pas et tout cela, c'est la collectivité qui le paie, c'est l'Algérie. Et surtout, c'est les générations futures qui les paient, nous, dans les années à venir. Et ça, c'est des montants importants de financement qui, au lieu d'aller à l'investissement et donc à la production et donc à la création de richesses et donc à la création d'emplois, ils vendent pour des économies étrangères parce qu'on n'aime pas toutes les subventions. Qu'est-ce qui est subventionné ? Le lé, le pain, l'électricité, principalement, le carburant. Et tout cela, quand on voit le coefficient d'importation sur ces produits, c'est important. Les céréales sont importées, donc ça profite aux étrangers. On en rige des... La poudre de l'essai est importée, donc ça profite aux étrangers. On en rige d'autres économies. Voilà. En minimisant nos capacités de financement futur et en mettant des dettes sur nous-mêmes dans les années à venir et sur les générations futures qui n'ont aucune responsabilité sur notre incapacité de trouver des solutions réelles, alors que techniquement, c'est des choses qui sont très, très possibles. Maintenant, ça demande du courage et l'Algérie, je pense qu'elle a besoin d'un projet économique qui soit ficelé techniquement, dont les responsables devraient être convaincus pour qu'ils soient convaincants. Donc, on doit être convaincus techniquement, on doit être convaincus politiquement et vendre ce projet au peuple. On ne pourra pas, en une seule fois, avoir l'unanimité parce que ça n'existe pas, mais si on arrive à convaincre 30-40% et d'aller graduellement en légitimité et en résultat, je pense qu'on pourra faire beaucoup de choses. Et la transformation passe nécessairement par ça. Donc, une maîtrise technique des opérations de transformation, pas les axes stratégiques uniquement ou les effets d'annonce, les modèles opératoires et à partir de là, c'est d'avoir le courage de vendre un projet et d'être convaincre. Mais quels sont les secteurs sur lesquels on doit miser aujourd'hui pour cette relance de la croissance économique, l'agriculture essentiellement puisqu'elle enregistre des bancs formidables en ce moment ? Oui, elle enregistre des bancs formidables, mais le potentiel est encore et là. On peut réaliser beaucoup plus, ce qui est encourageant. Donc, on peut améliorer, moderniser. Le ministre de l'agriculture l'a bien annoncé, on va supprimer toute cette bureaucratie qui entrave aujourd'hui tout acte d'investissement. Il y a eu une rencontre d'investissement, on dit plus de commission, plus de sous-commission. C'est quelque chose d'appréciable. Ça c'est notre mal parce que l'ancien modèle c'est de faire de la régulation par l'administration. Le CNI, les commissions, la DSA, la CRMA, la BADRE, et tout cela c'est des tonnes Et qui profite finalement aux amis ? Bien sûr. On a créé une bourgeoisie bureaucrate issue des administrations. Les choses sont là, les statistiques, les études le prouvent. Avec les secteurs qu'on a besoin d'être modernisés dans les techniques d'irrigation, les techniques d'exploitation qui nous permettent de gagner la bataille du rendement au mètre cas. Et c'est ça là. Donc moderniser, c'est libérer, c'est laisser l'initiative privée faire la chose. Ce n'est pas subventionner. La chose la plus importante, Mme Soylé Lassimi, là où il y a de la subvention, il y a de la corruption, il y a de l'intérêt, il n'y a pas d'économie. Ça c'est très clair. Au moins de la façon avec laquelle on a fait. Parce que nous, on a subventionné la consommation. On a rarement subventionné la production. Et quand on subventionne la production, c'est une autre logique. C'est une logique qui va vers l'économie, vers l'éalité, vers la compétitivité et qui est basée par des indicateurs et qui est axée sur des indicateurs objectifs, mesurables. Nous, on délie la chose. On part sur du générique et on ne reste que sur du générique. Et c'est ça qui a fait qu'on n'arrive toujours pas à avoir des résultats pratiques parce que nos modèles opératoires sont très très loin avec les exigences de l'efficacité, de la rationalité et de l'efficience. Alors, question de l'auditeur, convertibilité de la monnaie pour des opérations d'exportation plus prise en charge logistique à 100% par un fonds, c'est important ? C'est bien. Pour aller placer les produits sur les marchés internationaux. La Turquie le fait. Oui, c'est bien. Ça, c'est... On charge 100%. Oui, ça, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Le véritable gage, c'est l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Donc, quand on produit mieux, quand on ne produit pas cher, on a systématiquement des avantages comparatifs par rapport à la production étrangère. Maintenant, les mesures de soutien viennent compléter, viennent accompagner, mais ce n'est pas l'essentiel, madame. Soyez d'allégion. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, pourquoi ne pas décaler ou annuler la remise des bilans des sociétés au DGI, c'est-à-dire la Direction Générale des Impôts avec l'IBS, l'Impôt sur les Bénéfices des Sociétés, au mois de septembre 2021 de l'année 2020, pour l'exercice de l'année 2020, puisque l'année 2020 était pratiquement déficitaire vu la crise sanitaire qui a touché le monde entier. Oui. Maintenant, parmi les mesures, les mesures fiscales qui devaient être beaucoup plus importantes parce qu'on n'a fait que retarder le paiement alors que le traitement devait toucher beaucoup plus soit des exonérations, soit un report, soit... Ça aurait permis aux entreprises d'avoir une meilleure liquidité et donc de maintenir, de financer leurs opérations d'exploitation par leurs fonds propres, surtout que les banques ne jouent pas l'affaire, ne jouent pas le jeu. Ça, c'est important. Oui. On ne l'a pas fait, malheureusement. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, à cause de la suspicion qui règne sur le marché et la diabolisation grandissante du secteur privé, la grande majorité des grands donneurs d'ordre comme Sonatrax, Sonalgaz, Cossidère, etc., préfèrent attribuer des marchés en mode gré à gré aux seules entreprises publiques. Comment protéger l'entreprise algérienne de cette dualité de traitement entre public et privé alors que le président le dit ouvertement et il n'y a plus de privé ou de public, c'est l'entreprise algérienne. Voilà. Le problème avec les années déjà. On est devenu le maître dans la dualité, dualité des marchés, dualité des taux de change et maintenant, dualité de traitement de la compétition. Quand on diabolise le secteur privé, tout simplement parce qu'il y a quelques acteurs qui ont fait alliance avec cette même bureaucratie, jadis, pour installer une piraterie économique, tant qu'on veut continuer cette logique de voir dans le rétroviseur, d'être victime de son passé et de ne pas mettre en place un système. C'est ça la rupture, c'est de mettre de nouveaux mécanismes, une nouvelle logique. Et quand je parle de système d'information, la logique des choses, ces systèmes d'information ne permettent pas une injustice qui fait écarter des soumissionnaires du secteur privé. Alors je suis un cadre dirigeant dans une entreprise économique publique. Pour la relance de l'entreprise, nous avons demandé un crédit d'exploitation auprès du CPA avec toutes les garanties nécessaires, notamment l'hypothèque d'un terrain mais la banque a refusé. C'est du sabotage pur et simple, contraire aux directives du président de la République qui a demandé de financer les entreprises qui ont les capacités de le faire. Oui. Donc là, il faut revenir à la chose commerciale. La logique des choses, c'est que la banque est un commerçant, l'entreprise est un commerçant. Quand il y a des affaires à faire, je ne vois pas... Voilà comment on devient victime de la logique de la gestion par l'État des entreprises. Donc l'entreprise est publique, la banque est publique, l'instruction vient de la première institution de l'État et vous voyez comment les choses ne sont pas opérantes parce qu'au lieu de faire du commerce, on est en train de faire autre chose. Alors le développement de l'Algérie va nuire aux intérêts des lobbies de toute importation puisqu'on a parlé de l'importation de céréales qui nous coûtent quand même l'équivalent de 1,5 milliard de dollars annuellement, la poudre tenait 1,3 milliard de dollars annuellement et vous avez aussi d'autres services. Dans l'agriculture, globalement, bonhomme à l'an, c'est 10 milliards de dollars. Alors le développement de l'Algérie va nuire aux intérêts des lobbies de toute importation et ça, ils ne l'accepteront pas. C'est la raison pour laquelle il y a tout ce qui est aujourd'hui. On essaye de saboter l'Algérie. Voilà. Mais ce serait malheureux aussi que l'Algérie avec toutes ses cartes, toutes ses institutions, tous ses moyens, soit victime d'un lobby de l'importation. Je pense que on a à un moment donné les 70 millions, 70 milliards de dollars d'importation. on a encouragé. Quand on a une dualité de prix, de taux de change, qu'est-ce qu'on voulait Madame Solidarité Cheminine ? Là, la dualité a créé un effet d'éviction pour l'importation et elle a sanctionné l'investissement. C'est ça les véritables questions. Quand on est dans la pédagogie et dire qu'on peut même opter pour une dualité du taux de change mais au profit de la production nationale. Avec un taux de change actuel, les produits importés sont moins chers que les produits de coût. Et quand on a de la bureaucratie et des problèmes qui sont posés aux investisseurs locaux, il est tout à fait normal que l'intérêt de faire dans l'importation c'est plus rapide, c'est plus efficace et ça rend plus riche. On a tout fait pour bien sûr encourager l'importation même par l'accord. On a déstructuré certaines compagnies maritimes par exemple au profit des armateurs étrangers et pour le transport maritime, le fret, ça nous coûte quand même l'équivalent de 6 milliards de dollars bien sûr essentiellement. À 90% c'est le fret maritime français. Alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui pour les exportations, est-ce que le coût du fret aussi on doit le prendre en considération puisqu'il a pratiquement quadruplé le prix ? Oui, quadruplé. C'est conjoncturel, ça devrait... Par rapport à la crise actuelle sanitaire ? Paisement, parce que la crise du Covid a déstructuré la logistique et la chaîne de transport que ce soit les conteneurs que ce soit les frais qui sont en train de maintenir. Voilà, maintenant la réalité des prix est ce qu'elle est. Soit c'est à l'État de prendre en charge en partie mais il faut aussi que le consommateur paye le prix de tout cela. On n'avait qu'à investir dans le fret, nous aussi, parce que ceux qui ont investi, ça profite. comme on est heureux quand les prix du pétrole augmentent sur le marché international, il y a d'autres qui sont heureux quand le prix du fret, quand le prix du riz, quand le prix des matières premières. Il faut être juste dans la vie. La dépression du dinar ? La dépression, c'est une conséquence de la dégradation de la situation économique du pays, c'est tout. Le prix... Mais ça va impacter fortement aujourd'hui le pouvoir d'achat pour provoquer une inflation. C'est la production, l'amélioration de la productivité améliorera le pouvoir d'achat. Et donc, je vous dirai une chose, même le taux actuel est exagéré par rapport à la réalité. Donc, il sera, si on passera par le FMI, on sera appelé à encore déprécier notre monnaie. Ce que nous souhaitons pas bien sûr. Il faut être... Non. Puisqu'on a encore une marque de la dernière. Ce n'est pas les souhaits, madame Hachim. C'est le travail qui va faire la différence. Depuis tout le temps, on souhaite à ce que notre économie ne nous dépende pas des idées au cas. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour qu'elle ne le soit pas ? M. Mahfoud Kaoubi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt.